Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Fabrizio Deitos et dans cet épisode assez court je voulais vous expliquer comment fonctionnent les courbes de tonalités, appelées plus communément courbes de réglages. Cet outil est plus essentiel à maîtriser, vous allez le retrouver dans la quasi totalité des programmes de traitement d'image actuel, il va nous permettre de contrôler et donc de modifier la luminosité des pixels qui composent nos photos. Nous allons ainsi pouvoir éclaircir ou assombrir les tons de notre image et même modifier la colorimétrie. Mais nous verrons les courbes par canaux de couleurs dans un prochain épisode dédié parce que ça nécessite de parler de pas mal de choses dont les composantes RVB des pixels, la synthésité des couleurs, bref plus tard. Aujourd'hui on va s'attarder sur la courbe de base générale, dite courbe RVB. Alors comment ça marche ? Pour parler des courbes, on va repartir de l'histogramme. J'invite ceux qui ne sont pas encore familiers avec cet outil à aller voir l'épisode dédié, vous trouverez le lien dans la description et en suggestion. Pour rappel, nous avons donc la répartition des pixels présents dans l'image selon leur luminosité, matérialisée sur l'axe horizontal par le dégradé en niveau de gris juste en dessous. A gauche nous avons les tons les plus sombres de l'image et à droite les tons les plus lumineux. L'axe vertical représente le nombre de pixels à chacune des 256 valeurs de luminosité de 0 à 255. Cet histogramme va apparaître systématiquement en arrière-plan des courbes pour servir de référence et justement rappeler à l'utilisateur les tons qui vont être impactés par ces modifications dans son image. L'outil courbe va avoir d'un côté ce qu'on appelle les valeurs d'entrée, c'est à dire les valeurs de luminosité telles qu'elles sont contenues dans l'image, et de l'autre les valeurs de sortie, c'est à dire comment ces valeurs de luminosité vont être affichées une fois modifiées. Lorsqu'on ne fait aucune modification, les tons originaux de l'image, en entrée, sont affichés tels qu'elles, en sortie. Il y a donc une parfaite correspondance entre des valeurs de l'axe horizontal et celle de l'axe vertical. Les pixels qui ont une luminosité de 128 par exemple sortent et sont affichés à une luminosité de 128. Il en va de même pour les 256 valeurs, d'où la ligne parfaitement droite et en diagonale que nous connaissons bien. Si je prends mon point au niveau de la valeur 128 et que je ne fais rien, le rendu de l'image ne va pas être impacté, forcément. Si maintenant je monte ce point et qu'au lieu de le garder à 128 je le passe à 191, tous les pixels qui ont cette valeur originale de 128 vont s'afficher désormais plus clairs. Nous constatons d'ailleurs que la courbe va impacter non seulement la valeur 128 mais la quasi totalité des valeurs lumineuses de l'image. Elles vont toutes se retrouver à des valeurs plus claires que ce qu'elles sont à l'origine, l'image va par conséquent être éclaircie. Le principe est donc le suivant, si je monte un point par rapport à la diagonale originale, je vais éclaircir mon image. Si je descends le point, je vais bien entendu l'assombrir. On peut bien évidemment avoir plusieurs points répartis à différents endroits de la courbe, ce qui va nous permettre de régler de façon plus localisée certains tons de l'image en éclaircissant ou assombrissant selon nos besoins. L'exemple le plus typique pour démontrer ça est la fameuse courbe en S. Si on analyse cette courbe, on voit que son principe est d'assombrir les tons foncés de l'image, de maintenir les tons moyens à leur valeur d'origine et d'éclaircir les tons clairs. L'écart entre les valeurs sombres et les valeurs lumineuses étant plus grand, l'image nous apparaît plus contrastée. Voilà, c'était très court, mais maintenant vous connaissez et comprenez les bases de l'outil courbe. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et également sur Twitter si vous le souhaitez, les liens sont dans la description. Si vous avez des questions ou des suggestions, posez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain épisode des Essentiels. Ciao !